Bonjour, ici Didier du site monpotagerplaisir.com Aujourd'hui, je vais vous apprendre un petit détail qui peut sembler insignifiant mais qui en fait, vous allez voir, est relativement important. Je vais vous apprendre à reconnaître les cotylédons. Les cotylédons ? Ah oui, les cotylédons ! Non, ça c'est les cotylions. Les cotylédons, qu'est-ce que c'est ? Alors oui, qu'est-ce que c'est ? A quoi ça sert ? Vous allez voir que ça a des implications assez intéressantes sur la plante quand elle deviendra adulte. Personnellement, je trouve ça assez bluffant, vous allez voir. Et puis, ça sert aussi surtout à ne pas faire d'erreur quand on nous donne des instructions de repiquage. Quand il faut repiquer une plante au stade, une feuille, deux feuilles, trois feuilles, quatre feuilles, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment compter ses feuilles ? Comment ne pas confondre les vraies feuilles avec les cotylédons ? Les cotylédons, on les appelle aussi les feuilles primordiales. Elles sont déjà présentes dans la graine avant même que celle-ci ne germe. Elles contiennent les premières réserves d'énergie de la plante. C'est elles qui vont sortir en premier et qui vont très rapidement devenir vertes pour commencer à faire de la photosynthèse et emmagasiner encore davantage d'énergie. On le voit très bien ici sur ces graines de courge. Vous voyez, elles sont déjà présentes dans la graine. Elles commencent à sortir, elles sont blanches et elles vont très rapidement se déployer et devenir vertes dès qu'elles captent les premiers rayons du soleil. Regardez par exemple sur ces batavia. Les premières feuilles qui sont bien arrondies, elles, ce sont des cotylédons. Les deux premières, les deux plus grosses. Et puis les suivantes qui sortent, elles ont vraiment la feuille qu'auront les feuilles de batavia plus tard. Elles sont beaucoup plus dentelées comme vous pouvez le voir. Et selon les plantes, il y aura toujours soit un, soit deux cotylédons. Les plantes qu'on rencontre le plus fréquemment sont les dix cotylédons, qu'on appelle plus simplement les dix côtes. Celles-ci ont deux cotylédons, comme leur nom l'indique, et elles se reconnaîtront plus tard à leurs feuilles nervurées. Une nervure centrale et plein de ramifications qui partent sur les côtés. Celles-ci, voilà, c'est les dix cotylédons. Et ce qui est marrant, c'est qu'elles ont toujours quatre ou cinq pétales ou un multiple de quatre ou cinq pétales. Et de l'autre côté, on a les monocotylédons, qu'on appelle plus simplement monocotes. Donc celle-ci, vous aurez compris, il y a un seul cotylédon. Et vous le voyez, les nervures sont toutes parallèles dans la longueur, dans le sens de la feuille. C'est typiquement le cas de l'herbe. Et puis au potager, toutes les aliacées, les poireaux, ail, oignons, échalotes. Donc voilà, si vous regardez attentivement, vous verrez qu'effectivement, on n'a pas des nervures ramifiées, mais uniquement dans le sens de la longueur. Et les fleurs de ces monocotes ont toujours trois pétales ou un multiple de trois pétales. Au passage, une toute petite parenthèse, les conifères, on n'en a pas parlé, eux, ils sont complètement à part dans tout ce monde du végétal. Ils ont entre 2 et 24 et même parfois plus de cotylédons. Donc on les classe ni dans les monocotes ni dans les dicotes, ils sont à part. On les oublie, je ne suis pas fan des conifères. Et voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas compter les cotylédons quand on compte le nombre de feuilles auxquelles repiquer une plante. Si on vous dit au stade 4 feuilles, ça veut dire 4 vraies feuilles. Ça ne veut pas dire 2 cotylédons plus 2 feuilles. Voilà, donc pensez bien à ça quand vous allez repiquer vos plantes dans la saison au potager. Si cette vidéo vous a plu ou si vous pensez qu'elle peut être utile à l'un de vos proches, n'hésitez pas à lui en parler. Et comme d'habitude, laissez vos commentaires sous la vidéo, je serai ravi d'y répondre ou de faire une nouvelle vidéo sur le sujet. Voilà, merci beaucoup, au revoir et à très bientôt !